Et voilà, on est de nouveau sur Stellaris avec un son réglé, donc des collègues que vous allez entendre. Et nous on était dans une situation où on écrasait nos voisins parce qu'en fait ça n'était que des petites crottes et comme vous pouvez le remarquer, on a conquis Manu Militari, l'intégralité du grand territoire de Scon et une bonne partie du voisin. Problème, je suis au nord moi, tout au nord, et donc du coup j'ai à l'heure actuelle en ma domination tout le territoire de l'Empire Ofantaka, entièrement. Le truc par contre c'est qu'ils ont payé les Kobirian Vodrider pour m'attaquer et je suis en train de me prendre une flotte à 11 000 qui m'arrivent dans le fion en fait. C'est pas grave, laisse les faire, c'est pas grave, ils vont rien te prendre. Ils vont juste te faire chier, ils vont aller bombarder une planète, ils vont enlever 2-3 pop et ils vont repartir. Ouais, mais de toute façon moi ce que j'avais prévu de faire c'était de faire une paix blanche en fait. Parce que j'avais vu que si jamais je faisais une paix blanche, bah un nouvel empire va être créé. Et lui il vient d'offrir un abonnement à Ludo, merci Edoui. Bah merci. Et lui a offert 8 abonnements sur cette chaîne. C'est énorme. Vas-y continue. Donc si je fais une paix maintenant, un nouvel empire va être créé pour l'espèce Antakienne, donc en fait l'Antakien c'est lui que j'ai attaqué mais il est couvert par sa fédération. Et 30 systèmes vont rejoindre ce nouvel empire, à mon avis 30 systèmes c'est l'intégralité de ces systèmes. Ouais je pense. Donc en fait reconnaître le statu quo maintenant me donnerait en fait la victoire que j'attendais tout simplement avec la vassalisation de ce con. Tout simplement. Après je sais pas s'il sera ton vassal directement, tu pourras lui demander de le devenir je pense qu'il dira oui. Ah si si. Mais je sais pas s'il le sera automatiquement. Il sera allié, allié et dépendant de Galaxia. Ok. Bah ok c'est ça. Alors moi j'étais en guerre avec la confédératie d'Imaria et la ligue du commerce de Yanari. Et je me rappelais plus du coup. Oui si on s'en sortait un peu, ils occupent 3 systèmes mais ils ont pas de force d'invasion ça va être easy on va les avoir à l'usure vous inquiétez. Ok bon à moi. Oui. Ok donc moi j'étais en guerre. Mais félicitations. Tout le monde est en guerre. On est tous en guerre ouais. Je suis en guerre contre mon voisin donc la Galareff League of Stars. Yeah. Mon voisin un peu chiant et euh... Attention mais de lui manger un peu. C'est pas mal de territoire. Peut-être la moitié en une fois. Je suis bien parti pour. On va essayer de faire ça. Sans qu'il y ait trop de sel. Et après on verra. Parce que je suis en train de perdre beaucoup de sous. Genre beaucoup. Mais super. Euh oui. Ouais pardon. On a pas de mode. Moi j'ai juste des modes d'interface mais y'a pas de mode d'interface. Et moi aussi hein. Non on joue sans mode. Oui la voix de Fred est toujours plus basse que les autres. Ah c'est parce que euh... J'ai mis le micro un peu loin. Voilà c'est beaucoup mieux. C'est parti ? C'est vrai c'est mieux là ? Attendez je... Ou pas ? Est-ce que c'est parti ? Est-ce que c'est pas parti ? C'est la question. Vraiment ? Vraiment on perdait autant de sous là ? Allez c'est parti on lance. Ok. Ok. Effectivement bonne idée Shivenem. Je vais payer les maraudeurs pour qu'ils aillent raider la ligue commerciale là. Comme ça ils font moins chier. Alors ici on avait des flottes qui allaient intervenir. Très bien. Ah il se barre ! Il fuit ! Il fuit ! Non non revenez ! C'est quoi ça ? C'est où ça ? Ah pardon ! Très bien. C'est moi qui attaque. Pourquoi on est encore en pause là ? C'est moi ! C'est moi ! De minutes ! Je faisais des trucs... C'est pénible. Feufeu ! Il est pénible celui-là hein ? C'est ça ? On a chopé leur flotte ! On a chopé leur flotte ! On a chopé leur flotte ! Putain on a chopé leur flotte ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah non c'est bon. Ah ! On me propose quelque chose. Gaïn, mettons fin à ce conflit. But de guerre, ça tu peux. Un nouvel empire va être créé pour l'espèce Antakène alliée et dépendant de la galaxie à partir de 32 systèmes. J'accepte. OURAA ! C'est donc mon vassal ce qu'on est bien d'accord. Je suppose. Euh... Quoi ? C'est étrange. Attends. Pourquoi ils disent que c'est à moi ? Qu'est-ce qu'ils ont branlé ? Vius Antak Confederation. Lance la partie pour voir, faut peut-être que ça s'actualise. Voilà. Ah putain ! J'ai eu tellement peur ! J'ai eu méga peur ! Alors par contre, il faut que je rentre à la maison. Mais il reste une planète ou machin ? C'est un peu chelou, comment ça s'est mis ? Ouais, il reste deux systèmes et une planète. On va... Excusez, il faut quand même que je fasse un peu de... De management ? Stabilité basse, me dit-on. Ah putain, c'est vrai qu'on avait toutes les factions possibles. 0% ? C'est cette merde là. Pourquoi 0% ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi les petits noms des empires des deux autres ? C'est qui les deux autres affreux ? Ah, je suis la Nouria Inter-Solar Fleet. On est une Megacorp compagnie militaire privée. Très bien. Je suis xénophile, quoi. Oui, je suis xénophile, parce qu'il faut bien être l'être un peu pour faire du commerce. N'est-ce pas ? Et... N'importe quoi. Toi, tu seras... Pardon. Ça, ça sera une planète qui ne fera que des districts... Et Tibs, c'est... Tibs, c'est Galaxia. C'est ça. Galaxia. 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 Elle danse tous les soirs. C'est pas ça. Elle a pété un câble. What the fuck ? Bon, bref. On a un magnifique empire. Ça, c'est cool. Connogan. Salut, Connogan. C'est vrai qu'au live précédent, j'avais réarrangé toutes mes planètes pour que tous les bâtiments soient bien organisés. Chaque chose à sa place et chaque place à sa chose. Très bien. Allez, on reprend ? Oui. Oui. Désolé, c'est parce qu'après, les machins, ça bip de partout. Ça me dit oui. Les gens, ils sont pas contents. Tout ça, tout ça, quoi. Ah. Attends, quoi ? Quoi ? Quoi ? Nous avons un message spécial pour vous, pour votre Prime Justice Yard, juste pour vous. With atomic fire, we will cleanse the universe of your kind, Xenoscum. Ok, d'accord. Quoi ? Je me fais insulter par les putains de renards, là. C'est lesquels, les renards ? C'est les Yanaris ? Ils sont vénères ou les renards, chez vous ? C'est pas les Yanaris. C'est des religieux, je crois. C'est encore pire que tout, des renards religieux manqués plus que ça. Our special project is complete. La Firal Corporation, peut-être. Je crois qu'ils t'aiment pas trop. Ouais, je pense, ouais. T'en sais rien, hein. C'est peut-être qu'une... C'est peut-être qu'une erreur, tout ça. On a chopé leur flat, pour de vrai, cette fois. Allez, on les pourrit, là. Allez ! Bref, c'est quand même la grande victoire pour nous. On est très contents. On a récupéré la planète qui avait fait sécession, au fait. Donc on a Urak Tefon, là, qu'on va renommer en... Comment on fait ça ? En Cheptel, par exemple. Hum hum. Ah là là, mais c'est vrai que j'ai 30 armées qui se baladent, là. Hum. Euh... Wait. Wait, 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 wait. Our special project is complete. Ah, j'avais un post-it. Ou euh... Qu'est-ce que tu... qu'est-ce que vous voulez ? C'est leur flotte, ça ? Putain, mais c'est de la merde. Il faut qu'on construise une nouvelle flotte. Ah, mais on les a défoncés ! Euh... On verra plus tard pour l'atout de l'ascension, là. Je... 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 je suis concentré. Mergez-moi tout ça. Ils ont quoi, quand on a remis 182 ? On a 207. Et on a un général avec deux bons traits, là. Ah putain. Donc, et après ça, normalement, il n'a pas d'autres planètes, donc ça devrait être bon. Alors, leur flotte est venue se suicider sur la mienne. Ok, on s'en va le faire. Euh... Alors, attends... Alors, on m'a demandé de coloniser... Tâche, coloniser Rana Prime. Ah, mais il n'y a pas 5 pops dedans, putain. Ah... Quelle tuile. Technology concealed. Il faut des renforts. Il faut des renforts. Il faut des renforts pour la flotte. Vite ! Vite ! Euh... Euh... Ne panique pas. Ne panique pas. Ne paniquons pas. Alors... J'ai... Un... Trois... 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 Là, on va commencer par... Poursuivre une dizaine de destroyers supplémentaires. En vrai, on a gagné, on pourrait leur imposer les buts de guerre. Non, pas encore. Si je fais statu quo, je récupère 4 systèmes. Technology concealed. Ce qui est bien, c'est que si je fais statu quo, de toute façon, ils disparaissent parce que je récupère leurs deux seules planètes. Donc, je n'ai pas besoin d'occuper tout le reste. Euh... Bonjour. Aliens come, oui. Euh... Oui, c'est toujours moi qui stream. Et Tibs fait des redifs sur sa chaîne. C'est ça. Avec sa vue. C'est notre... C'est notre deal habituel, quoi. Euh... Oui, euh... Oui, Shivenem, potentiellement. On va essayer de prendre les territoires de la Corpo Yanari. On n'en est pas là, pour l'instant. Du calme. Ne vous enflammez pas. Mais euh... A long terme, oui. Ce serait l'objectif. Euh... Tch... 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 Ok... Voilà. Donc du coup, je suis en train de modifier les antacs qu'on a comme... Comment... Comme personne qu'on est en train de manger. je leur ai mis d'énerver je leur ai enlevé leurs nerfs en fait ce qui fait qu'ils gueulent plus ils sont fertiles ils sont adaptatifs je les ai créés faibles comme ça si jamais ils se révèlent bas comme ça ils seront moins forts et ils sont délicieux ils nous rapportent plus de bouffe c'est ça galaxia c'est ça l'avenir qu'on veut faut les manger pour mais on les mange déjà mais oui mais c'est un monde il faut quoi pour le dernier stade de l'évolution biologique c'est un peu coût mais t'es horrible pourquoi glandular acclimatation ok ce que tu fais mais nous qu'est ce qui te fait dire ça merde ils avaient une flotte ici charge normalement si on leur pète ça c'était leur dernière flotte je sais pas pourquoi je gagne toutes mes guerres c'est c'est louche d'habitude je perds c'est étonnant c'est étonnant qu'il arrive à gagner pour l'instant et que tout se passe bien et que ouais ouais c'est chelou technologie comme c'est le temps qu'est ce qu'on a ici art du chômage jusque la guerre nous coûte des sous des crédits énergétiques mais bon ça fait pas d'omelette sans casser des oeufs à ça c'est sûr ok donc les mecs les préservateurs qui m'avaient dit de coloniser une planète bah juste ils me disent merci ok bon bah non mais du coup maintenant tu leur as tu as fait tu as fait une de leurs tâches potentiellement c'est pareil je vais venir te donner des cadeaux bah je veux bien qu'ils me fient les cadeaux genre ils peuvent te donner des ressources un bonus de recherche trois escorts qui sont en fait des vaisseaux de taille à 3 heures je crois des escorts c'est un genre qui sont bien puissants ok gros il te donne trois vaisseaux de fallen empire tu vois tu fais ouais ok ouais je prends si c'est le cas je prends ah putain je l'avais pas vu là ah mais non non c'est rien c'est la c'est la raiding fleet on s'en fout ah là là on n'a pas mis un jour les vaisseaux c'est la tristesse c'est la méga tristesse c'est le méga gâchis aussi protocole de sauvegarde machin initialisation du transfert de données nous acceptons de bonnes grâces bouclier planétaire il me donne hum ouais technologie connuée merci j'imagine j'ai connu mieux ouais c'est un peu ça ouais thank you bouclier planétaire franchement bradson on trouve ça pire rien oui jamais content je ne joue pas si vite est-ce que tu trouves qu'on joue vite chrysotep ? on est en vitesse 2 le truc c'est que par exemple moi quand je joue en solo je joue en vitesse 3 et je mets la pause fréquemment dès que j'ai un truc où il faut que je réfléchisse un peu ouais 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 le rythme est différent là on est en multi on essaye que ça coule continuellement quoi ouais c'est compliqué en multi de mettre des pauses coûtantes c'est plus stressant parce que tu sais là tu dis je peux pas mettre la pause n'importe quand sinon ça casse un peu le rythme du stream donc c'est beaucoup plus stressant que de jouer en solo je peux pas aller là non c'est vrai j'ai une revendication là dessus j'aimerais bien le garder ah non en fait la reading fleet elle est venue ici non mais qu'est-ce qu'elle fout là bon c'est pas grave on s'en fout on s'en fout on s'en fout tout se passe bien tout se passe bien on va essayer de reprendre en taresse le générateur planétaire c'est comme un peu de la merde ah non c'est pas eux d'accord ok bon bah oui vas-y sépions le statu quo ils vont disparaître voilà je sais pas ce qui s'est passé mais des gens sont morts ah oui d'accord il y avait un petit empire dans le coin à droite du frog kingdom et ils ont disparu reposant en paix petit empire alors les flottes vous retournez en spatioport s'il vous plaît c'est bien pour toi ça dégage un petit peu d'espèces vitales comment on dit déjà le land le leban throne bon bah du coup par contre va falloir aller explorer voilà toi on te supprime toi on te supprime bon bah c'est pas tout ça nous mais il va falloir qu'on grandisse galaxia devrait être plus grande que ça ah et du coup on a plein d'espèces là putain alors attends les frogs et les shrimps on les garde euh vous vous êtes indésirables et vous allez au travail forcé voilà mais quel monstre vous c'est déjà fait vous c'est pareil on va les 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 faire travailler à mort dans des camps ohlalala quelle horreur quelle heure là toi tu tu manges les gens c'est pas mieux c'est pas des gens euh ouais moi non plus c'est pas des gens la nuit de la nuance est mince hein tu vois moi si on me proposait un steak de chimpanzé je serais mal à l'aise quand même tu vois ah bon oui je le mangerai pas je pense déjà parce que c'est une espèce protégée évidemment et puis même si c'est comme manger un cousin mais on a des cuves à clones on s'en fout des espèces protégées on peut les cloner en fait c'est pas tant que le fait c'est pas tant le fait que tu les clones quoi tu sais non je sais pas non mais écoute reste un sale type galaxiaire moi je veux pas de ça je suis pas un sale type excuse moi du peu je t'es fou ça c'est bon clément on peut jouer ouais j'ai relancé ça fait quoi quand les deux empires sont à 100% d'usure de guerre au bout d'un moment ça va ça statut code automatiquement ouais il faut que je prenne un dernier système la loi martial alors mais génique c'est fait je peux pas les faire muter pour les transformer en gens comme moi au fait c'est pas possible si si en fait la dernière fois et j'ai remarqué ça aussi la dernière étape de l'ascension biologique quand tu la prends ouais elle te débloque une technologie tu peux rechercher qui elle va te permettre de de faire ça d'assimiler les ah bah voilà ça tout de suite ça réfléchit de gueule mais c'est pas la paire qu'en elle même qui te permet de le faire ok très bien ça me convient tout à fait on se reproduit tellement vite stabilité basse ah oui mais vous me fatiguez vous me fatiguez vous savez quoi ah et puis les décrets qui arrivent à expiration au pire moment 27% de déviance oui sudan c'est une assemblée interstellaire la méga structure en huine j'aurais aimé que ce soit une autre mais bon je prends quand même c'est vrai que pour un empire xénophobe une assemblée interstellaire c'est pas très utile alors ce monde a été c'est bon il n'y a plus personne il n'y a que des frocs et des shrimps je pense que c'est un peu plus ... Oh, on a un vrai problème de service, c'est un truc de malade. L'Assemblée Inter-Terre, ça te fait des bonus d'opinion avec les autres Empires, je crois. Exactement, je ne sais plus, mais je vais te dire ça tout de suite. ... ... ... Au dernier stade, ça te fait un bonus de plus 50 d'opinion avec les autres Empires. Et ça te donne un Immigration Pool de plus 100%. Stage 1 plus 10 d'opinion, stage 2 plus 20 d'opinion, stage 3 plus 30 d'opinion, etc. Voilà. Pour moi qui suis xénophobe, ça me... bon, ça m'en touche une sans remer l'autre, quoi. Ah bah voilà ! ... ... ... ... Salut, tu t'en es sorti de ta guerre. ... 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 non 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 je fais pas ça c'est ça bah oui on s'est mis jusqu'à 23 heures c'est ça alors on va soigner les flottes maintenant alors on a de nouveau des nouveaux modèles ça fait longtemps oui ça fait longtemps effectivement mais bon on va bien globalement on va bien c'est un abonné bonjour illustre abonné salut à toi une nouvelle abonné une femme non d'une part j'en sais rien deux yeux qui a l'importance sainte nude bon alors comme je disais on allait que j'allais muter fred je pense que c'est pas une mauvaise idée tu avais raison les secteurs sont plus grands non 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 si 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 mes secteurs sont non à ça y est si ils se sont remis à jour regarde oui ça y est c'est magnifique putain regardez c'est propre regardez cette planète là elle est plus toute seule maintenant un bordel mais c'est quoi il ya des émeutes entre frocs et ils se massacrent si ça reste dans la famille il faut que les faut que les autres factions ils disparaissent si ça les amuse fier campagne et quarantaine d'informations va faire de la propagande mais quelle horreur encore une fois rien à ce qu'elle met le cafard là et qui quelques à faire annoncer vous êtes des humains il est pas un des humains ouais voilà la conscience collective pour moi c'est des cafards c'est tout d'accord monsieur est ouvert d'esprit c'est tyrannique du coup on a l'expansion de l'empire à t'exploser on à 148 sur 140 oui bah écoute je suis à 80 je suis à 165 sur 10 donc je suis à 211 sur 120 c'est la tristesse c'est la tristesse vos stats le vrai en fait moi ce qui me fait le plus pitié c'est ma recherche scientifique ah non tu veux dire les stats ça fait moins 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 combien de millions de pourcents quant à ça ouais je remonte je remonte péniblement non j'ai eu la comment j'ai eu toute la série de commandes de techno qui m'a permis de remonter à 140 en expansion de l'empire max je l'attendais avec rate et du coup c'est bien construction est complète quand trente et une peuple c'est pas possible c'est pas possible pourquoi il me faut trois dépôts de maintenance par putain de cité quoi c'est ouf c'est complètement ouf quoi les dépôts de maintenance ouais ouais c'est mal branlée ça la moitié la moitié de mes trucs c'est une écho de maintenance au bout d'un moment faut que ça cesse pas possible non mais non mais là donnez moi un gouverneur avec ah voilà lui qui enlève de la criminalité mais c'est qui ce connard là qui veut me bombarder nucléairement flotte à la dérive ah bah ça y est je vois toutes les espèces de la galaxie c'est j'ai ah ils font vite la gueule en fait ça c'est ça c'est violent dès que ta service insuffisant ça picote ouais c'est pas assez de deux pop qui m'aiment bien et ça ça m'embête alors attend ce que j'ai fait un traité migratoire et je vous dise ça pas on les a pas il faudrait que je puisse faire des dépôts de maintenance avancée mais je sais même pas si ça existe en fait aucune idée je sais pas je sais pas du tout du tout du tout si ça existe je crois que ça s'améliore je suis pas sûr mais à toute façon je peux juste pas faire autrement donc à partir de là voilà je veux bien mais je peux pas quoi bon alors que oui clairement on a un problème de science on le sait on le sait parce qu'on a on a construit zéro session scientifique il n'y a pas un truc automatisé la construction de quoi non non rien pas ça ça manque un cerdox qui dit attendez que tu peux nous montrer rapidement la galaxie donc prochain ck2 alors la galaxie ressemble à ça pour l'instant de ce que j'en vois moi donc galaxia qu'elle a ses teams n'aurait un interstellar fit ici là c'est fraide je suis vert là sur le côté on est qu'au début 1 ça fait que 117 ans que la partie est commencé oui ça va c'est quoi c'est le mid game non on va on va arriver vers le mid game je pense c'est en 2400 le mid game ou en 2350 je sais plus je sais plus ce qu'on est mis au début dans les termes allez on va commencer par chasser les amis donc qu'est ce qu'on pourrait voilà il nous faut 57 8300 d'un gage on va probablement voir le can j'aimerais bien que ça pop pas sur ceux là là qui sont pas loin de chez moi mais que ça pop sur les autres à l'autre bout de la galaxie c'est qu'ils sont voisins de chez tibs c'est qu'ils sont à côté de chez tibs ça va peut-être aller moi j'ai pas envie de me les j'ai pas envie de me les taper tibs tibs tu t'as besoin de minéraux ou pas de minéraux bas pas trop non des minéraux brut non non je suis plutôt bien là ça va merci j'en vendre un peu au filet en masse à tes voisins que tu veux te mettre dans la poche ça marche ça marche aussi non mais attends je vais faire le tour des pop-up là aussi pour voir avec qui je peux faire un peu de commerce quoi mais oui il faudrait alors qu'on contacte qui m'aime le plus alors un kiff c'est déjà une méga corps chier alors par contre moi j'ai vu un truc j'ai vu que maintenant qu'on a changé commande de comment on est pas tous mes chercheurs sont de base érudit en fait et ont plus 5% de recherche quoi de base depuis qu'on a muté j'ai envie de dire tant mieux pour toi tu es pas obligé de te la péter je fais juste enfin je le dis quoi c'est tout alors ce qu'on va faire top 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 ce qu'on va faire alors bon salut les gars ils sont cordial avec moi bon ils sont rivaux avec le frog kingdom mais ça on s'en fout bon alors qui est ce qu'on va mettre à mal on peut pas rester comme ça trop longtemps on n'est pas en train de progresser et quand on ne progresse pas c'est bon recul ok donc là on n'a plus de frog je vais je vais abandonner ces deux planètes j'irai les recoloniser bien plus tard donc ce qu'on va faire c'est qu'on va re localiser toute la population dites oui dites oui ils ont dit oui c'était qui merde c'est qui c'est con mais qui a communiqué est ce que je peux lui faire dire je vais voir si je peux pas faire ça ça va tellement vite la technologie tellement je suis tellement à la bourre j'ai tellement une puissance technologique de leur de l'enfer mais de l'enfer quoi mais regarde tu regardes les trucs des scores mais tu es où tu t'appelles comment déjà toi la nurian inter-solar fleet la nurian inter-solar fleet niveau technologique plus 376 je me vois pas dans l'onglet des scores niveau technologique de deg 718 niveau technologique de tips 2000 il va encore faire la victoire scientifique de la lâcheté mais bon non bah non il n'y a pas mais ce que je veux en fait c'est être capable de comment être capable de transformer les gens en moi même c'était ça mon idée à l'origine c'est ça mon rp sauf que là pour l'instant je peux pas je peux juste les tuer enfin soit je les conquis et je les mange ce qui est certes intéressant mais quand même pas super pour les as mis jusqu'à je sais plus ce que c'est si c'est une citoyenneté ou un species right species right c'est ce que technologie conceded voilà bah non mais tu l'as normalement si tu as évolué ma c'est une question de remasterie j'ai quoi j'ai manipulation et maîtrise j'ai bah non je peux faire séquençage génétique purification de graines génétiques technologie c'est dans tu vas dans l'espèce et c'est dans citoyenneté et c'est la citoyenneté assimilation attend le coup je vais regarder ça tout de suite alors admettons que j'aille voir les mecs qu'on a qu'on a rendu tout pourri et puis mangeable définir les droits c'est ça ouais définir les droits type d'asservissement cheptel non non c'est citoyenneté ah citoyenneté esclave assimilation les peuples de cette espèce sont altérés au cours du temps afin de mieux correspondre à l'espèce dominante de l'empire les peuples en cours d'assimilation nous intégrerons vos caractéristiques biologiques au notre votre culture s'adaptera à nos besoins mais ça fait quoi en fait bah normalement alors si je lis parce que j'ai pas l'impression que ça va les transformer en moi ça va me transformer en espèce de cafard dégueulasse assimilée du hive mind if hive mind je me demande si ça les transforme en des papatoires ou si ça leur ajoute si ça leur ajoute juste le trait hive mind ouais c'est à dire qu'en fait on les connecte à la conscience collective quoi voilà mais ils deviennent pas des papatoires je pense c'est pas c'est pas comme Horatio qui peut transformer les gens Horatio il va falloir que je regarde ça de près et les whip-up qui sont dans le procès enfin qui sont en train d'être assimilés ne produisent pas de ressources le temps qu'elles sont assimilées ouais donc je pense que ce que je vais faire c'est que j'ai peut-être essayer d'attaquer ah à son ancien ok pas la silence stagnante je vais essayer comment peut-être d'attaquer si Steve fait ça oui non mais c'est ça un voisin c'est clairement une refoborg le texte de l'assimilation oh il y a déjà des succursales là dedans quel est le f... ouais donc je vais attaquer quelqu'un et je vais essayer de faire en sorte de voir si je peux si j'ai une nouvelle planète avec une nouvelle espèce si je peux les intégrer par contre ils sont moches putain c'est la tristesse à quel point ils sont vilains quoi je suis pas sûr de vouloir intégrer un espèce de... on dirait un tic un tic moche vous avez pas autre chose ? vous voulez pas intégrer de l'orientation ? les mecs vous êtes vraiment dégueulasses c'est pas possible leur construction est abusé leur construction est abusé euh putain c'est pas possible They stay a guébé Euuuh Cattox ? Euuuhных c'est eux-là la bonne revarter ? Merci Cattox Merci Cattox Shiny Cattox Je vais me faire inoculer quelque chose par les préservateurs, je ne suis pas certain. Non, Katox, je ne lirai pas le message, c'est mort. Inoculation des préservateurs, tu l'as déjà fait, Degg ? Ouais. C'est la merde ou pas ? Pendant un certain temps, tu vas avoir un des malus, après tu as deux résultats possibles, soit ça marche et ça te donne des bonus qui durent jusqu'à la fin de la partie, je crois. Soit ça marche pas et tu as un malus un peu plus important pendant 10 ans. Ouais bon, allez. Ça va, c'est pas la mort, franchement. C'est quand même très aléatoire. Oui, de toute façon, c'est pas comme si de base on s'inoculait pas des trucs assez régulièrement nous-mêmes. Je ne peux pas vraiment les en vouloir, je trouve. On verra bien ce qui se passe après. C'est pas un souci. Confluence de la pensée. Inoculation bénine. Ah bah c'est bien. Vitesse de développement d'époque, plus 5%, espérance de vie, plus 10. Our construction is complete. Bah merci. Bah c'est bien ça. On se reproduisait déjà comme des porcs, bah je crois que ça va pas beaucoup s'arranger. M'emmerde Galaxia là. M'emmerde. Alors. On avait je crois des bassins de croissance. Voilà, hop. On a inventé un truc super maintenant. On fait directement euh, comment ? Euh, naître des gens dans les vaisseaux, pour faire l'équipage des vaisseaux. Allez. C'est bien ça. Ouais, c'est plutôt cool. C'est super rapide. je viens de oui j'ai construit toutes ces stations scientifiques hyper bouclier yes c'est qui votre autre pote équipons la flotte de ces magnifiques boucliers dis moi j'ai pas de croiseur encore un c'est la misère un niveau scientifique c'est là d'ailleurs faudrait peut-être qu'on voit ce que non d'abord il faut qu'on remplisse nos flottes au max ah là là on est passé à moins 3 en puissance la tristesse c'est pas possible à quoi avec les nouveaux boucliers on n'a plus de jus mais des comment des trucs sur tes vaisseaux là les modules qui te donne un petit peu de moi c'est ce que j'ai fait c'est exactement ce que j'ai fait voilà bon conseil non sardox moi je suis très heureux qu'il n'y ait pas de l cluster un et le cluster alors j'ai l'événement ça ça avait l'air cool que si tu te foire ça provoque une crise mais genre après la crise de la mort à d'entrée après tu rérolles sur les rôles directs à d'accord ça rigole pas alors bah ouais c'est là les great tempest l'invasion de nanite chelou des nanite nanite les réplicateurs de stargave instruction est en rite vous êtes en guerre nous avons maintenant les cuirassiers encore les cuirassiers j'ai même pas les croiseurs putain je l'ai dit exprès pour le faire rager je m'attendais à une réaction de la rage meurs dans ton vomi quoi mais pourquoi je sais pas ouais voilà c'est pas très très sympa c'est pas que j'oublie mes deux vaisseaux de construction moi j'en ai refait mais là la science ça va pas du tout oh la la qu'est-ce que mon voisin le comment le void rider là ouais il a 20 000 plus encore trente mille plus encore vingt mille il a près de 100 mille hommes oui c'est normal à c'est normal c'est normal bon bon sens bien c'est ouais bien ok bah j'espère qu'il attaquera son voisin l'ascendance stagnante fasciste c'est le can hip hop il attaque pas les empires stagnants je crois ouais parce qu'il est pas con c'est ça ouais j'imagine cette espèce de sous merde de can tu lui dirais pas en face je pense non évidemment bon on s'empêche pas que les cuirassiers c'est sympa mais ça rajoute quoi en fait comme bordel parce que je suis pas censé avoir des trucs larges et tout par rapport aux les slots x pour les débloquer cherchez plus a pas de base ouais parce que là en fait j'ai que du enfin je peux mettre de large en fait par exemple à l'avant je peux mettre de large ici et je peux puis en fait sur le croiseur aussi je peux mettre de large non non je me retiens ok 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 je sais pas comme j'ai pas encore de croiseur je peux pas te dire ouais bah j'ai pas la tête de façon pour avoir les armes x donc ça va pop et maintenant que tu as débloqué les battleship ça va pop et où l'un moment on va quand même en faire un décrivain donc maintenant je vais même si le cas n'est pas pas connectible ce type il peut baisser son froc et devenir un devenir un tributaire du can oui alors c'est pas tout à fait l'idée et patiemment attendre que le can il crève au bout d'un moment ce que ça arrive je vous cache pas que c'est pas trop l'idée enfin disons contre ça et crever je ferais ça on est bien d'accord mais ça empêche pas que si on pouvait éviter ce serait quand même pas mal je sais pas sardox je crois que si je crois que tu as raison en fait les cuirassés c'est utile que contre les autres cuirassés ou contre les contre les follen empires qui ont beaucoup gros vaisseaux mais c'est vrai que contre les autres empires c'est plus efficace de faire un spam de corvettes que de l'agoutchi tu crois ouais parce que l'IA a tendance à faire beaucoup de une fois qu'elle a les cuirassés elle a tendance à en faire beaucoup et du coup si toi tu spammes les corvettes en fait les cuirassés ils ont pas assez de précision pour réussir à toucher une corvette qui a trop d'évasion en fait du coup tu as flotte de corvette elle va petit à petit démolir les cuirassés qui eux n'arriveront même pas à les toucher c'est complètement con maintenant un vaisseau plus petit une corvette et un cuirassé un souci qui est sur le jeu depuis on n'aura pas d'idée que c'est un peu glandu d'avoir des super méga vaisseaux et que les corvettes et c'est pas la côté sans stress on va dire si t'es pas con tu fais escorter tes cuirassés par des vaisseaux plus petits aussi oui bah de façon ça va être fait oui c'est pas un problème alors à part ce que je voulais faire du coup c'est des nouvelles armées peut-être parce qu'on va repartir à la repartir à l'assaut pour essayer chers amis de d'annexer les gens et de les assimilés les plus en attaque fondation je sais pas encore je sais pas du tout donc je prends je prends les armes à sou qui aussi si c'est on va seul le plus en attaque fondation mais je veux pas attaquer lui c'est fred qui dit que je vais attaquer ce mec mais c'est mon vassal ça sert à que dalle non non mais c'est fait qu'il y ait de la merde oui oui je pense que je vais plutôt attaquer le le xanir kounsil en fait ils sont à gauche là ils ont pas d'allié sont tout seul dans leur coin j'ai l'impression qui demande que ça à être envahi je suis sûr qu'ils le cherchent même un peu on a plus de bien de console à 1 de sac à caca là non je peux pas les attaquer pour assimiler ça ils sont vraiment trop vilain faut que j'en trouve d'autres 1 ans c'est dégueulasse il ressemble à rien c'est un truc de fou qui moi putain les cyclopes c'est quand même pas beaucoup plus glorieux à s'il ya des ans taca non modifié que je pourrais éclater éventuellement sentez-le l'envie bah ouais c'est parce qu'ils sont tout pourris et encore tout ça d'anomalie non mais vas-y je sais pas cerdox enfin si venem j'en sais rien j'ai jamais fait donc je venem qui dit du coup si tu baisses ton froc devant le can tu perds pas tes vassaux bah normalement si vu qu'il devient un vassal de lui donc je pense que je pense que le canne va tout récupérer en fait il va tout récupérer vassaux et compagnie quoi bon bah par principe j'ai quand même faire au moins un cuiracier que j'ai pas pris la tech pour que dalle ça m'emmerderait quand même on faire un vaisseau amiral je vais en faire à deux façon ça coûte 1500 en alliage je peux en faire que deux pas déconner ça fait un peu mal au niveau du budget ouais tu digitalise je crois je digitalise ouais moi j'ai rien ah bah moi je vous entends un robot discorde à des soucis en ce moment je trouve la merde non ça va mieux d'accord ouais c'est discorde parfois il psychote ouais ouais faut se méfier pas trop y faire attention ouais 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 le mec il me déteste mais il veut bien faire tous les pactes possibles en fait le voisin il est pas débile il a un allié en plus non vous savez quoi on va rattaquer les mêmes on va rattaquer les mêmes trous de balle on va faire nos tests sur la même race pas de raison on change de plan on va faire tout le plus agréable dans lequel j'ai jamais travaillé merci guide 92 pour le follow merci cher ami ce que font mes vaisseaux de construction on a du chômage c'est normal c'est rien c'est des gens qui sont en train de changer des droits spéciales donc euh ah yes atout de l'ascension numéro 5 c'est parti est-ce qu'on a un truc par rapport à la mutation ah les mondes de la conscience yes c'est ça que je voulais terraformée en monde de la conscience classe spéciale inhabitable pour les autres pop augmente le nombre de districts générateurs mini et agricoles en gros sur une planète de 15 de taille ouais t'es pas limité en emplacement de districts en fait si t'as envie tu peux faire 15 districts minier ouais mais aussi accessoirement les pop qui vivent sur le tel monde voit leur production augmenter de 10% ouais donc c'est un peu comme les mondes machine les mondes machine c'est encore mieux parce que en plus de ces bonus là oui sur le monde machine bah les robots ils ont ils utilisent encore moins de logements stylé hum bah du coup euh t'es raforment en monde construit hum ah putain c'est 10 milles ah oui par contre ça coûte cher oui euh habitabilité 100% bah oui bah je préfère bah c'est parti les gens Terraformation de Gaïa On montre qu'il est mieux Ah ouais putain je m'attendais pas à ce que ce soit si cher par contre Non Luc Lucas ça c'était autre chose c'était Julien ça De quoi ? Vous vous rappelez du personnage du roi italien Qui s'est fait surigner par une vieille dans les couloirs de son palais C'était assez épique en effet C'était pas Fred ça mais c'était juste un ami qui s'est fait poignarder par une vieille dans son château C'était assez épique de se faire suriner comme ça Ah c'était beau quoi Oui je crois pas qu'il l'ait pris comme ça Ah il l'a pris surtout dans la gueule lui Tu n'auras qu'autant de district que de Thaï Mais comme sur les autres Comme sur les autres Comme sur les autres planètes en fait C'est même encore mieux Les mondes de la conscience ou les mondes machine Parce que t'es pas limité par les features de la planète Du coup tu t'en fous Et du coup ça fait que si jamais tu prends l'atout de l'ascension Maîtrise de la nature Qui rajoute deux districts supplémentaires C'est bien parce que du coup vu que t'en as rien à foutre de savoir combien tu peux mettre de districts miniers ou de districts etc etc Bah ça te fait deux emplacements de districts que tu peux remplir par ce que tu veux Donc c'est magnifique Bon les trois dirigeants c'est quand que vous redevrez les spécialistes ? Il serait pas temps de faire une pause Il est 21h pile Euh si c'est à peu près l'heure A peu près J'ai des gens au chômage Mais bon Alors ça j'en veux pas Voilà On va faire une pause du coup ? Ouais ouais on va faire la petite pause Ok bon A tout de suite Et bah à tout de suite alors Ouais Petite pause de 5 minutes A tout de suite